Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour un Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo. On commence de suite avec les news de la semaine. Petit à petit, on en sait de plus en plus à propos de la nouvelle console de Nintendo, la NX. Plusieurs humeurs circulent concernant le dévoilement de la machine et la date de sa commercialisation. Cela risque d'être une année forte pour Nintendo, qui va d'ici le mois de mars se lancer sur le marché des jeux mobiles, Nintendo considérant Apple et son iOS comme un gros concurrent face à ses consoles portables. Ainsi, on entend dire que Nintendo dévoilera officiellement les détails de la console courant 2016, voire au mois de juin, pendant le 3, pour une mise en vente fin de l'année. Nintendo a déjà déposé pas mal de brevets au cours de 2015, dont une manette qui contiendrait un processeur, ressemblant pourquoi pas à un Gamepad 2.0, la NX serait une console évolutive ou une tablette, on ne sait pas trop encore. A savoir aussi si les jeux Wii U seront compatibles, car quand on annonce une nouvelle console, les ventes des consoles déjà sur le marché baissent. C'est normal, les fans de Nintendo attendent la prochaine console. L'action Nintendo à la bourse a d'ailleurs perdu 5% depuis cette semaine et les dernières annonces. On reste dans le monde de la bourse, puisque peut-être vous le savez, Bolloré et le groupe Vivendi auraient des vues sur les sociétés Gameloft et Ubisoft. Un conflit financier est en cours pour savoir qui l'emportera. Les frères Guillemot, détenteurs de grandes parts dans les deux entreprises, ne comptent pas se laisser faire. On apprend cette semaine que Bolloré aurait vendu l'intégralité de ses titres qu'il possédait chez Activision Blizzard, dégageant ainsi environ 1 milliard d'euros, un chiffre impressionnant qui permettrait à Vivendi de devenir majoritaire de Gameloft et Ubisoft. La famille Guillemot essaie de racheter des parts dans ses propres sociétés, mais cela sera-t-il suffisant pour contrer Vincent Bolloré ? On commence les sorties le 21 janvier avec Crashlands, réalisé par le studio Butterscotch Shenanigams, auteur de Quadrapus, Rampage et Floproquette, deux jeux que je n'ai jamais entendu parler. Dans Crashlands, on incarnera Flux Dabbes, un transporteur intergalactique dont la cargaison a été volée, et on se retrouve sur une planète alien, notre but sera de retrouver notre cargaison dans un jeu mêlant action RPG, du crafting, dans un monde presque sans limite, avec une direction artistique assez rétro. The Witness sortira ce 26 janvier sur PC et PS4 après 6 ans de travail par les créateurs de Braid. On retrouve donc un jeu d'aventure réflexion en monde ouvert, promettant pas moins de 80 heures de jeu, se déroulant sur une petite île avec Enigme à résoudre et Secrets à trouver, un jeu qui a l'air ambitieux avec une direction artistique intéressante. Un jeu de plateforme, cette fois avec Slane, qui sortira lui ce 27 janvier sur PC, après avoir été repoussé plusieurs fois, développé par Wolf Brew Games, un studio indé. On y incarne Batorin, un héros avec une grosse épée, qui aura pour mission de reconquérir 7 tours occupées par des seigneurs du mal, un jeu bien sombre et gothique, de style rétro, qui me font un petit peu penser à un volgaire, le viking. En tout cas, les décors ont l'air grandioses de glock attitude, à conseiller à ceux qui apprécient des jeux rétro de style Altered Beast, Golden Axe ou encore Ghosts & Goblins. Ce 29 janvier sera la sortie de Sébastien Loeb Rallye Evo, alors que ce dernier rafle tous les trophées depuis une dizaine d'années, on le retrouve dans un jeu de course, de rallye pour être précis, un titre développé par Milestone, un studio italien déjà auteur de la licence WRC, les jeux officiels du championnat du monde de rallye. Sébastien Loeb Rallye Evo proposant une bonne cinquantaine de voitures, des plus anciennes aux plus récentes, avec donc un côté nostalgie pour tous les amoureux de rallye, un jeu qui paraît assez technique et réaliste dans ses décors et ses courses, inspiré de courses réelles. On poursuit avec Bombshell, dont j'avais déjà parlé dans un précédent Opium Actu, il s'agit d'un action RPG mettant en scène une femme bionique, qui sortira sur PC ce 29 janvier, puis plus tard sur Xbox One et PS4. Signé 3D Rhinx, le jeu se présente en vue isométrique, à la base prévu comme un titre Duke Nukem, les problèmes de droit ont fait changer le titre en Bombshell, une mercenaire prête à sauver le monde et le président d'une invasion alien, un jeu qui semble bien bourrin, muni d'un arbre technologique pour faire évoluer son personnage. Et pour finir un shoot them up, ils sont assez rares pour en parler, AIPD, Artificial Intelligence Police Department, un titre faisant honneur aux shooters d'antan, rempli de lumière et de néon, un jeu explosif entre arena shooter et shooter pur, le jeu sortira ce 29 janvier sur PC, PS4 et Xbox One. Le chiffre de la semaine, c'est 699€, c'est en effet le prix qui vient d'être donné par la société Oculus VR pour son casque de réalité virtuelle, l'Oculus Rift. L'annonce a mis en émoi toute la sphère vidéoludique, le prix paraît complètement démesuré, Oculus VR est le premier à dégainer le prix de vente, pas sûr que les autres sociétés, HTC Vive ou Sony, avec son PlayStation VR, fassent mieux dans le domaine. En plus d'avoir une très bonne machine pour faire tourner le casque, il faudra donc débourser 699€ pour l'Oculus Rift, alors qu'aux Etats-Unis, le prix de vente a été annoncé à 599$. Palmer Luckey, créateur d'Oculus, a essayé de calmer un petit peu tout le monde en parlant d'un prix américain, converti en devise euro, plus les taxes requises et les frais de douane. Les précommandes sont déjà ouvertes, à ceci rajouter 40€ de frais de transport, ce qui donne un chiffre à 740€ environ pour avoir un Oculus Rift, qui sortira au printemps 2016 d'après la dernière nouvelle. Il va falloir y réfléchir quand même à deux fois pour ceux qui seraient tentés, où Oculus et les autres vont devoir revoir un petit peu leur communication pour arriver à vendre leur machine, toujours le premier qui dégaine, qui suit un petit peu les plâtres. Pour le trailer cette semaine, j'ai choisi celui de Homeworld Desert of Karat, un trailer pour annoncer la sortie du jeu ce 20 janvier 2016, développé par les créateurs de la série originale Homeworld, c'est-à-dire Blackbird Interactive, et édité par Gearbox Software. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans le désert de Karat, on doit prendre le contrôle d'une flotte de véhicules terrestres et aéroportés, mais aussi des croiseurs lourds et colossaux afin de conquérir le désert. Mer de dune, cratères profonds et canyons hostiles seront les terrains de jeu sur des cartes assez immenses, où des choix stratégiques seront à l'honneur entre gestion de ressources, composition de notre flotte et recherche technologique. La campagne solo comptera 13 missions, et le jeu aura également un mode multijoueur à travers plusieurs modes de jeu. Homeworld Desert of Karat est donc disponible sur PC uniquement à partir de ce 20 janvier. Ainsi s'achève cet opium actu, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci de votre soutien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !